amis de la nature bonjour je vous souhaite un beau printemps à tous j'espère que vous allez bien on va parler aujourd'hui bouturage de cassis alors comme vous pouvez voir devant vous pouvez bien voir la lumière est pas terrible aujourd'hui mais bon à faire avec donc là c'est un pied de cassis un cassisier qui est là en face de moi et il a tendance à s'étioler un peu parce que la lumière venant du sud qui est par là il se la reçoit tard dans la journée et puis il a tendance à aller sur le côté et à chercher la lumière en l'air donc c'est l'occasion du coup de le redescendre un petit peu de façon à ce qu'ils ramifient et c'est l'occasion du coup de faire des boutures de le multiplier voyez cette partie là je peux tout à fait la couper pour faire une bouture et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo voilà donc voilà une belle façon de multiplier les petits fruits qui sont des fruits d'importance c'est les premiers fruits de l'année c'est hyper chargé en vitamine c le cassis est vraiment un super fruit je crois que c'est le plus chargé en vitamine c en tout cas par chez nous donc c'est très intéressant alors voilà on va passer à l'explique à à la taille à la coupe mettre en place tout ça voilà alors se munir déjà d'un bon sécateur un bien propre bien propre pour faire une et de bonne qualité aussi pour faire une belle coupe franche alors l'idée c'est que donc là j'ai alors je vous avoue je suis un petit peu en retard dans la saison normalement j'ai une dizaine de jours de retard normalement on fait ça quand les bourgeons sont encore bien renfermé voilà donc là ça commence à débrouiller sert on commence à voir les montées de sèvres donc là je suis un petit peu en retard mais ça devrait fonctionner quand même si vous le faites chez vous je vous conseille plutôt d'attendre l'année prochaine maintenant ou alors peut-être si vous êtes dans des régions un peu plus froide dans le nord de la france peut-être il ya encore moyen de le faire ce printemps alors l'idée c'est que donc ce rameau là je vais garder environ 20 15 20 cm et je vais le couper en biseau en biseau c'est à dire à 45 degrés au moins 45 degrés voire plus avec une coupe bien franche vraiment tac voilà envoyé la coupe aller en biseau alors je vais la refaire un petit peu plus avec un angle un peu plus élevé alors je sais pas si on voit bien il faut que la coupe soit nette il faut que la coupe soit bien nette voilà et surtout en biseau de façon à ce que les nouvelles racines puissent se développer sur une plus grande surface par rapport à si on l'avait coupé droit comme ça voilà parce que c'est sur cette surface là que vont se développer les premières racines donc j'ai mon rameau qui est coupé donc à là j'ai environ 15 15 cm un peu plus et surtout ce qu'il faut faire c'est et bourgeonner donc avec avec les ongles comme ça attaque bien à la base du bourgeon on les fait sauter tous sauf le bourgeon terminal donc voilà parce que en fait votre bouture elle va pas pouvoir avoir assez de force pour développer tous ces bourgeons là ça demande une énergie colossale en fait et comme il n'y a pas encore de racines il faut juste conserver le bourgeon terminal qui va faire les premières feuilles et et donc voilà ça ça va fonctionner comme ça donc là j'en ai un premier donc on va en faire trois on va alors ça c'est beaucoup trop haut je sais pas si vous pouvez bien voir là je vais conserver donc le côté tranchant du côté qu'on conserve un pot donc là je fais tout ça d'une main c'est pas c'est pas très raisonnable mais bon c'est c'est un peu obligé qu'obligé compte tenu des conditions dans lesquelles je filme alors je vais refaire propre tac voilà une belle coupure nette bien en biseau donc je répète l'opération tac et bourgeonnage c'est vraiment très facile à faire c'est faut juste penser à le faire voilà donc je garde mon bourgeon terminal voyez ça commence à débourrer là ça commence à décoller c'est une montée de sève d'ailleurs en parlant de montée de sève je j'en profite pour faire un petit rappel pour la sève de boulot c'est en ce moment donc vous pourrez trouver une petite vidéo ici voilà qui parle de la récolte de la sève de boulot là on est en pleine montée de sève ça commence le 21 je crois cette année à peu près donc là c'est le moment de récolter là sur la quinzaine qui est en cours du 21 jusqu'à environ 5 à 5 5 avril par là vous pouvez récolter la sève primaire de boulot pour faire une belle détox de printemps voilà donc je vous invite à aller voir cette vidéo alors deuxième rameau c'est bon on va en faire trois j'ai dit alors prendre des biens droit tant qu'à faire alors là je vais en prendre un autre qui est sur le côté vous n'allez pas voir donc même opération pareil tac tac et voilà on a une belle coupe c'est parfait on va passer à l'étape plantation je vous demande juste un instant de manipulation je vous laisse avec les violettes de la sève donc j'ai voilà j'espère que ça n'a pas été trop long comme je fais tout tout seul il faut un petit peu d'organisation et comme je ne fais pas de montage je fais tout one shot j'essaie de tout faire dans la foulée hop là donc j'ai mes petits rameaux alors j'ai préparé des pots alors le substrat, la terre c'est un mélange de terreau horticole que j'ai acheté donc utilisable en agriculture biologique quand même un truc de qualité pas le premier prix je vous dis juste une petite anecdote mais une fois j'ai un ami qui a acheté un sac de terreau premier prix, vous savez, éco plus le truc le moins cher le truc dans les sacs tout blancs et tout j'ai ouvert le sac et je vous jure que c'est vrai il y avait un bouchon de coca cola mais entier même pas découpé même pas déchiqueté un bouchon de coca cola qui était dedans donc je vous déconseille d'acheter les terreau horticole premier prix parce que c'est vraiment de la merde il y a énormément de plastique dedans voilà, bon ça c'était juste une parenthèse mais je pense que c'est important de le souligner voilà donc alors j'ai fait donc un mélange d'un terreau de qualité quand même acheté sur le marché et j'ai mélangé deux tiers de terreau avec un tiers de terre de mon jardin donc de la terre classique mais quand même plutôt calcaire on va dire qui est plutôt calcaire et j'ai rajouté un petit peu de cendres de cendres tamisées donc pas de morceaux de charbon mais j'ai eu vraiment de la cendre tamisée très fin donc à peu près quoi même pas 5% on va dire voilà donc j'ai mélangé ça j'ai bien décompacté aussi le terreau bien émietté alors donc c'est très simple en fait vous prenez votre amour vous calculez pour que ça arrive pas tout à fait au fond du pot à peu près au milieu c'est bien un peu plus bas que le milieu et puis on le met tout simplement tac voilà hop on tasse légèrement avec les doigts et puis ensuite on arrose ça va finir de tasser ce qui est important c'est que la terre soit bien au contact de la coupure qu'on a fait quoi faut pas qu'il y ait un vide d'air sinon ça va sécher et ce qui est important c'est surtout d'arroser immédiatement donc là je vais faire les trois puis je les arroserai tout de suite donc je fais tac hop pardon voilà le dernier voilà le dernier donc voilà c'est simplissime je veux dire tout le monde peut le faire un enfant de 5 ans peut le faire il n'y a aucun souci quoi juste faire attention à ne pas casser le bourgeon terminal quoi c'est tout donc là comme je vous dis je suis un peu en retard normalement on fait ça plutôt la première quinzaine de mars au début mars voire fin février si et voilà c'est tout bon et donc là évidemment j'arrose immédiatement surtout surtout il faut arroser et il faut que maintenir le substrat toujours bien humide le temps que les premières racines se développent si ça vient à sécher là c'est cuit là c'est foutu il faut vraiment veiller à ce que ça soit toujours humide donc là une fois arrosé on a toujours des petits trous qui se créent les petits trous d'air donc ça fait redescendre le niveau de la terre donc on comble là on rajoute un peu de terre là où il en manque enfin voilà c'est classique il n'y a rien de sorcier et ça fait faire quand même des sacrées économies parce que un petit plant comme ça enfin un plant de on va dire 2-3 ans de cassis ça vaut entre 10 et 15 euros quoi en jardinerie donc ça vaut le coup de les faire soi-même voilà donc c'est tout prêt c'est tout bon surtout donc vous les mettez à mi-ombre à peu près et vous veillez à ce que ça soit toujours bien humide pas forcément alors vous mettez par exemple une coupelle en dessous et puis bon pas forcément le cul dans l'eau tout le temps mais toujours bien humide quoi voilà pour assurer le développement des premières racines et puis je vais vous montrer donc là là c'est 3 plans de cassis que j'ai fait il y a 2 ans donc des boutures que j'ai fait regardez celle-là si elle elle a bien pris donc j'ai je pourrais même la rebouturer à nouveau pour l'équilibrer comme là ça part un peu haut donc là c'est des des cassissiers qui ont 2 ans on ne se rend pas bien compte là mais voilà celui-là il fait environ quoi 60 cm de haut quoi il n'est pas extrêmement ramifié mais c'est normal parce qu'ils sont ils n'ont que 2 ans mais vous voyez en 2 ans on peut avoir un sujet comme ça alors je l'ai rempoté une première fois au bout d'un an quoi j'ai mis un pot plus gros donc celui-là il est plus gros que les autres parce qu'il a eu un pot un peu plus grand et là vous voyez il y a la mélisse qui s'est invitée d'ailleurs je vous invite à regarder là il y a aussi une vidéo sur la mélisse cette super plante digestive et qui a plein de propriétés qui est super en infusion donc voilà bon là elle s'est invitée c'est une plante qui a tendance à gagner du terrain à être un peu envahissante mais c'est tellement bon d'être envahie par des plantes comme ça super qu'on peut utiliser donc voilà ceci donc ces pieds-là de cassis je vais les mettre je vais les planter en pleine terre là j'ai un endroit pour là ils sont carrément costauds là il y a il y a de la racine là il n'y a pas de problème quoi je veux dire là vous voyez c'est même ils attendent que ça d'aller en pleine terre et autre chose je voulais vous montrer aussi là j'ai fait un test alors je ne vous garantis pas que ça marche mais pour l'instant c'est plutôt bien parti donc ce sont des groseilles à macro pour vous gouturer un groseille à macro donc là je l'avais fait vraiment au bon moment donc début mars j'avais fait sur 5 rameaux et là vous voyez ils sont en train de décoller donc c'est plutôt bon signe je vous dirai par la suite si ça a fonctionné par contre si vous le faites là moi j'ai tout mis dans le même pot je vous conseille de mettre dans des pots individuels ça évite d'avoir à casser de la racine lorsque vous les séparer c'est pas bien grave mais bon voilà donc petit test aussi sur gros et à macro je vous donnerai des nouvelles par la suite savoir si ça a marché mais en tout cas tout ce qui est cassis casseille ça se bouture extrêmement bien voilà donc longue vie et prospérité à ces petites boutures je vous invite à faire de même c'est extrêmement facile voilà bon bah j'espère que ça vous a intéressé n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des choses intéressantes à dire sur le sujet et puis sur ce je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas en ce moment c'est le printemps donc c'est un peu le foisonnement dans les jardins et regardez là c'est vraiment l'occasion d'en cueillir et franchement c'est vraiment des petites fleurs super qu'on peut manger aussi elles sont tout à fait comestibles on peut en faire du sirop des infusions voilà donc n'hésitez pas c'est le moment je vous laisse avec ces petites fleurs de pêcher qui sont autant de promesses de bons fruits pour cet été à bientôt salut salut